salut tout le monde ce mois ci nous sommes en décembre 2022 et nous allons découvrir le magazine de décembre 2007 de rc power modélisme c'est le numéro 82 nous avons une asso rc8 factory team de a à z challenge découverte spécial truggy la préparation des motos rc test formule 1 serpent et d'autres choses c'est parti voici le sommaire voilà scène mg16 en page 21 jama rambo serpent s 400 factory team et le buggy club oxerrois oupla je sais pas comme il faut excusez moi allez les abonnements bien sûr power plus très bien donc c'est un édito mg 8.0 rtr baje à 5b en version ss le baje à 5b qui ressort avant la fin de l'année là donc peut-être qu'il est sorti au moment où je fais cette petite édito j'ai pas encore les infos mais ça ressort en version brushless et en version thermique la petite astuce c'est de renforcer avec du scotch américain enfin moi j'appelle ça ou du scotch toilé voilà c'est pour évidemment pour les fixations de carrosserie tu vois et ils font un trou un peu plus large comme ça moi le plot de carrosserie se balade un peu il ya un peu de jeu quoi voilà donc les petites news habituelles qu'il y avait voilà voilà je repère rien d'exceptionnel spécial noël cette rubrique s'adresse à vous modéliste camion rc ok la radio 2,4 gigahertz le warm up du mondial tt à huitième à charlotte en caroline du nord là le circuit quoi ça change les circuits français il y avait monsieur rognio savoya en première position tomahawk de thunder tiger donc un véhicule piste thermique voilà un petit dossier là dessus le serpent s 400 voilà c'est très très joli ça par contre tout carbone c'est magnifique donc piste un dixième électrique usage compétition alors que là nous sommes plutôt sur un usage loisir voilà ensuite nous avons HPI E10 électrique donc usage loisir châssis type baignoire 4,4 ok donc bien sûr on était encore avec du charbon à l'époque le brushless n'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui voilà ici encore la HPI sprint 2 version drift encore une fois donc là c'est du propulsion ah non c'est du 4x4 pardon je dis n'importe quoi c'est du 4x4 à l'époque les gars on était encore en NICD quoi NICD le NICD c'était des batteries qui étaient avant le NIMH voilà aujourd'hui le NIMH c'est considéré comme has been donc à l'époque on était encore en NICD on est très loin du lipo et du brushless comme aujourd'hui donc voilà et on est en 2007 Jamara Jumbo donc ça c'est quoi ça ah c'est du 1 dixième quand même d'accord et c'est thermique bien sûr il y avait beaucoup de thermique à l'époque du Sen MG16 donc ça c'est quoi ça du 1 16ème exactement du 1 16ème c'est pour du loisir bien sûr là aussi un loisir tout est full plastique là ah non là on a un châssis alu quand même ici chez Sen c'est full plastique à part les bouchons d'amortisseur ça c'est c'est très 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 bizarre hein le MG16 là l'empattement est vachement court quoi donc voilà donc si tu veux lire bien sûr tu fais un arrêt sur image ok technique outils la soufflette on t'explique que la soufflette c'est la vie quoi et le WD40 en gros c'est comment on t'explique comment nettoyer ton véhicule après un run c'est sympa c'est très très bien ensuite encore une publicité cerveau futaba micro digital voilà là c'est du bon cerveau à l'époque et ici donc nous avons un moteur LRP distributeur Avio et Tiger voilà c'est du quoi ça ? 2,1 cm3 ah ouais c'est tout petit donc ça doit être pour du 1 10ème voire plus petit même ici nous avons donc encore un dossier sur la F1 180 de chez Serpent c'est la troisième fois qu'on la voit ici une publicité pour Jackie Modéisme bon comme je l'ai déjà dit c'est très très beau comme machine voilà on voit qu'on a d'autres styles de pneus donc ça doit être des pneus mousse on dirait des pneus mousse voilà c'est ça des pneus mousse c'était une option apparemment c'est quand même très sympa très 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 joli ok allez encore un peu de publicité alors le Buggy Club Auxerrois oh il y a une belle piste très jolie piste ça manque un peu de bosse ou c'est moi ? il y a pas trop de bosse hein ou c'est un effet d'optique ça m'a l'air d'être tout plat ok donc c'est pour du 1 8ème et 1 10ème voilà donc on n'a plus de publicité encore après le Team Losey 8 T pas T Truggy 1 8ème thermique euh c'est tout ? c'est tout ? bah ouais apparemment ok on passe directement à un dossier sur les motos radiocommandées euh voilà on peut savoir pourquoi donc les motos thermiques donc ça ce sont des motos thermiques voilà ça c'est vraiment un truc que j'ai jamais piloté de petites motos comme ça radiocommandées c'est très sympa hein très très joli aussi ça ressemble énormément à une vraie moto c'est fou hein alors ça c'est électrique ça alors attends ah oui catégorie électrique mais là on est bien d'accord que oui il y a quand même il y a aussi des motos thermiques donc là moto électrique je sais pas pourquoi je suis parti sur des motos thermiques mais donc il existe bien enfin le petit encart qui est ici explique qu'il existe des motos thermiques voilà voilà donc là on est bien sur des motos électriques dans ce dossier et c'est très beau hein très très joli avec pas mal de pièces en carbone ben voilà on a une moto thermique là voilà oh ça claque bon moi je suis fan de moto puisque je suis motard donc là j'avoue que je suis assez surpris c'est très joli très très beau allez encore un peu de publicité première manche du challenge découverte à Gap ah oui à l'époque ils faisaient de la compède hein Matrix ils étaient là aussi en compétition vous aviez même du HPU HPE c'est le Nitro MT2 Rémi Rai donc c'est une interview il tournait sur le Mugen MBX5R enfin il a 16 ans le mec à l'époque c'était déjà un champion Rémi Riel il y a une très 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 belle voiture avec pas mal de pièces en carbone encore une fois pour gagner du poids encore de la publicité et le RC8 Factory Team donc bien sûr Team Associated bien sûr c'est très très beau magnifique donc c'est évidemment thermique il y a beaucoup de pièces en carbone là aussi pour l'installation radio notamment bien sûr il y a un R&B dessus un moteur enfin une marque de moteur très présente bon voilà ça a été très rapide hein cette petite revue on a bien sûr les petites annonces et présentation de carrosserie concours de la plus belle carrosserie donc voilà c'est Monsieur Kassar qui avait gagné à l'époque voilà je ne la trouve pas fameuse moi cette carrosserie mais voili voilou voilà c'est tout pour cette petite revue de presse de l'époque voilà je t'invite bien sûr à faire des arrêts sur l'image si tu veux lire les articles je ne vais pas lire tout l'article sinon évidemment cette revue de presse elle durerait à peu près 4h30 donc c'est pas possible voilà et on finit sur une publicité sur le Baja de chez FG qui était distribué par T2M voilà je te dis salut à bientôt sur YouTube allez tchuss